Regardez ça, regardez ça c'est magnifique. Là, il se passe des choses intéressantes. On a continué à jouer bien sûr, pour que vous puissiez voir des moments importants de l'évolution de la ville et de la colonie. Les chroniques d'anneaux, luxe, calme et volupté, aise sur la dour déborde d'allégresse. Si je devais noter mon état de satisfaction sur 10, je dirais 8,5. Si c'est Benzai qui a écrit ça, ça vaut quasiment 20. « A fait observer un habitant lors d'un récent sondage. Il y a de la place pour faire mieux, mais encore plus pour faire pire. » C'est incroyable, faible risque d'explosion, mais aussi place forte financière. Là, on est le New New York. On est né au New York, là, c'est parfait. Bref, du coup, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Anneau 1800, vous l'aurez compris. On continue, ça se passe très très bien, ça se passe très très bien. Redonne un sens à ta vie ! Poezy, exactement, exactement, cher leader, c'est exactement ça. Non mais c'est très bien, c'est très très bien. Et donc, bah du coup, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que tout se passe bien, puisque nous allons pouvoir, hop là, voilà, comme ceci, continuer. On va publier ce journal et je vais vous expliquer ce qu'il se passe. Alors, pour le live, vous l'avez vu, mais pour la VOD, petite mise au point. Donc en fait, là, en gros, on a réussi à créer de la bière. Et surtout, le truc qui est top, c'est que j'ai réussi à changer quelque chose là-dedans. C'est qu'on n'a pas fait, du coup, une route d'affrêtement, mais on a fait une route commerciale. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un échange via mes bateaux qui me permettront, justement, d'échanger des choses de colonie à colonie. Ce qui est beaucoup plus rentable parce que ça me permet de ne pas dépenser des thunes. Et surtout, avec un seul bateau, donc une frégate, on peut vraiment avoir de quoi transférer beaucoup de choses, en fait. Donc là, c'est une vraie belle route commerciale qui se crée. Du coup, ce qui veut dire que mes citoyens ici commencent à avoir de la bière, ce qui a monté leur bonheur. Et donc, ce produit de luxe dont ils avaient besoin m'a rapporté une fortune. On est un peu en galère. Là, on est repassé à plus de 2500 balles sur le chiffre, du coup, de cette zone-là. Donc là, en fait, au niveau gestion, on est dans le très vert. 86 000 dollars, on est très bien. On peut créer plein de choses. On va pouvoir avancer un petit peu, mais je rappelle que mon objectif, c'est celui-ci. Celui de finir, en fait, cette zone-là, cette colonie, pour la rendre autonome. Parce que pour le moment, je suis en perte de 444, malheureusement. Ce qui rend les choses assez... assez compliquées. Hamza demande alors cet anneau de 1800. Incroyable. Incroyable. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment vraiment trop bien. Je suis sur le cul et sous le charme en même temps. C'est terrible. Alors, est-ce qu'à tout hasard, la frégate, elle ne nous apporterait pas ce qu'on veut ? Non. Mais, par contre, là, voilà. J'avais anticipé. Je nous ai amené du métal et de la pierre pour pouvoir construire une deuxième brasserie. Puisque du coup, une seule ne suffisait pas. Donc là, en fait, j'ai fait une deuxième brasserie et aussi la malterie. Et là, on me dit quoi ? Ah, sortie de stockage saturé. Mince ! Donc, on va devoir également s'occuper de gérer les entrepôts. Alors, c'est très bien. Ce n'est pas un problème. On va foutre un entrepôt. Je réfléchis. Pour le moment, on va le mettre ici. On verra plus tard ce qu'on en fait. En fait, l'idée, si vous voulez, là, c'est vraiment de créer cette zone-là qui sert à faire de la bière pour toutes mes colonies. Donc là, on est sur cette phase-là. Mais après, je pense qu'on pourra encore grandir avec toute cette zone-là qu'on pourra envahir de champs et de choses de ce genre-là. Le problème, c'est que là, on commence à manquer d'ouvriers. Donc, on va devoir créer des résidences de fermiers. Puisque je commence à comprendre de trois choses, bien sûr, à mesure qu'on avance dans le jeu. C'est-à-dire que, notamment, là, il est important, au bout d'un moment, de se dire qu'est-ce que je fais avec mon espace. Et donc là, dans l'idéal, en fait, ce qui est bien, c'est de continuer à créer des résidences de fermiers d'abord. Comme ceci. Voilà. Et en fait, quand je fais ça, je m'autorise à transformer des maisons de fermiers en maisons d'ouvriers. Comme ceci. Ce qui fait que, en fait, du coup, je ne suis pas en rade de fermiers au bout du compte. Alors, par contre, est-ce qu'on ne mettrait pas les ouvriers ici ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, les fermiers, là, moi, il me semble bien juste à côté de cette zone-là, mais en même temps, là, on a plein de trucs. Non, on va. On va passer. Bon, là, ça va être un peu la crise pendant un petit moment, mais... Ah ! Du coup, on a un statut de ville portuaire. C'est très bien. Le bilan financier est catastrophique, mais il sera bien meilleur dans pas très longtemps. Je vous rassure tout de suite. On a cette maison-là, qui n'est pas très belle. Qu'on pourra déplacer éventuellement plus tard. Et d'ailleurs, j'en profite pour regarder une chose, c'est... D'accord. Eh bien, ça tombe très très bien. On va se faire une autre maison de fermiers. Ici. Voilà. Ce qui fait que, là, du coup, on recommence à s'étendre sur cette partie-là. Donc, en bas, on aura tous les champs. Et en haut, on aura toute la partie habitation et... Et donc, service aussi, dont on va avoir besoin, bien sûr, pour la suite. Sachant que, là, je veux garder des maisons de fermiers dans ce coin-là. Donc, là, on va commencer à construire ailleurs. Cette maison-là, on peut la transformer, d'ailleurs. La question qu'on se pose tous, bien sûr, c'est... Est-ce que je ne peux pas faire ça pour que ce soit plus joli ? Et la réponse, c'est bien évidemment, si. Alors, résidence de fermiers, du coup... Bam, bam. Et là, une route. Ouais, je pense que quoi qu'il en soit, on va être embêté. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà. Comme ça, ils peuvent venir. Il n'y a pas d'embrouille. Et puis là, éventuellement, on se met un petit truc joli. On peut mettre un petit mémorial mignon, là. Non, c'est... Ça jure de ouf ! On va mettre ça. Voilà. Des arbres. Très bien. Magnifique. On recrée la nature et ça, c'est beau. Donc, là, vous voyez finalement que ça avance quand même pas trop mal. Donc, on n'est pas si mal que ça côté ouvriers et fermiers. Les fermiers, il va y en avoir plein, là, qui arrivent avec toutes ces maisons-là. Parce que, du coup, elles sont en train de se remplir petit à petit. Au niveau des ouvriers, on a encore de la place aussi. Vous voyez, là, c'est en train de se remplir. Par contre, là, il y a un vrai problème de saucisses. Non, mais les saucisses, dans ce jeu, c'est l'enfer. En vrai, c'est l'enfer de la saucisse. Je pense que je vais être obligé de les créer sur place. Il m'oblige à faire de la saucisse sur place. Putain, je n'en reviens pas. Que bande de salauds ! Ce n'est pas grave. On va créer de la saucisse. Je ne vais pas mentir et dire que je suis ravi de le faire. Ça m'emmerde, clairement. Mais on va le faire. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Et la question qui tue, c'est, est-ce qu'on peut alimenter de cette façon-là ? Je pense que non, mais bon. On peut espérer. Et non. Hélas. Peut-être, si le jeu est gentil... Ah, c'est le jeu ! Jeu de merde. Du coup, la saucisse, ça devient chiant. La saucisse devient très, très chiante. Non, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Je le savais. Je le savais que ça me saoulerait. Je ne pense pas à ce point-là. Mercredi. Alors, attention, on va tenter quelque chose. Oui, ça fonctionne. Bah, parfait. J'ai fait n'importe quoi. Attends, on va... On va détruire, on va détruire pour me reconstruire. C'est maîtrisé, je vous dis. C'est maîtrisé, ne vous inquiétez pas. Je maîtrise mon sujet. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et donc là, tu vas me faire le plaisir. Ah, je sens que je vais être dégoûté encore une fois. J'arriverai pas à faire un truc joli, hein. J'arriverai pas à faire un truc joli. C'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est relou. Ah si ! Oh oui, merci. Merci, c'est bon. Allez, bam, ça c'est fait. Donc là, on a nos saucisses, saucisses. Et on a les fermiers, du coup, qui sont en train de venir, bien sûr. Bien sûr, qui débarquent. Au niveau nombre de fermiers, on va commencer à être un petit peu limité. Malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Mais ce n'est pas fini. L'enfer de la saucisse, ça fait un peu titre de film pour adultes. C'est vrai, mais c'est quand même l'enfer de la saucisse. Il nous faut une boucherie, saloperie. Bah c'est parfait. Et là, les ouvriers vont dire... Il nous faut des ouvriers. Et oui. Oh le bordel, mais le bordel. Mais c'est horrible, mais c'est horrible. L'enfer de la saucisse. Tout ça pour alimenter, quoi. Bon, en même temps, c'est pour la bonne cause. Oh, ils font chier ces gens à avoir faim, là. Ne déconnons pas trop, quand même, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Je maîtrise. Ah, saleté. On en est vraiment là ? Moi qui pensais qu'on avait passé le cap. Ah, merde ! Ah, c'est relou, ça. Alors, est-ce qu'on tente la technique de l'escalier binaural ? Oui. Je tente la technique de l'escalier binaural. Pour casser la symétrie. Pourquoi binaural ? Je ne sais pas. C'était juste parce que ça sonnait bien. J'aurais pu dire quantique, ça marchait aussi bien. Mais c'est moins classe, quand même. C'est beaucoup moins classe. Certains appellent ça aussi la trompette espagnole. Je ne sais pas à quelle occasion. Alors, jusque-là, ça fonctionne. Alors, la vraie question pour le truc que je voulais faire, c'est est-ce que ça, ça marche ? Il faut encore faire ça. Ça me fait flipper. Non, c'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Vous n'avez rien vu. Il ne s'est rien passé. Et comment ça n'a pas marché ? Dans la trompette espagnole, ce n'est pas fait Guy 18. Vous pouvez confondre avec une autre Espagne. Ou alors, on va se limiter à ce qu'on sait faire, d'accord ? Mais ne dis pas que tu es mécontent, je n'ai pas eu le temps d'arriver. Par contre, là, c'est vrai qu'un petit entrepôt pour amener les choses, ça serait quand même pas mal. Pour desservir un minimum, quoi. Un nouveau succès, tiens. Parce que je le vois bien. Le réall ? Il y a des gens qui s'amusent autour. Je ne sais pas si vous entendez, c'est très rigolo. Alors, je dirais que là, une bonne méthode, vous voyez ? Pour ne pas être trop con, quoi. Ce serait ça, quoi. Après, ça, c'est sûr qu'on ne veut pas être trop bête. Mais je pense que c'est pas mal. Ce qui aurait été encore moins con, ça aurait été de dépasser celui-là. C'est vrai. Il nous faut des ouvriers. Il nous faut des ouvriers. Il nous faut des ouvriers. Ils sont là. Ne vous inquiétez pas. L'excellence, c'est déjà fait. Attends, c'est quoi déjà ? La perfection est en cours et l'impossible reste à faire. Je crois que c'était ça, la phrase. Je ne sais plus. Recentrer le marché. C'est vrai. Bon, après, ils ont encore de quoi faire avec le pub. La corporation, est-ce qu'on a des bonus ? Non, toujours pas. C'est quoi cette bande d'herbe ? C'est le sif. C'est le sillon interfermier. Les gens qui savent vraiment ce que c'est le sif, s'il vous plaît. Restons calme. Ah non, mais le marché, il est encore accessible. C'est bon. En tout cas, là, c'est bon. On a des saucisses. Là, c'est sûr. Là, c'est saucisse partie pour tout le monde. On est large. On est bien. On est très, très bien. Je vois que tout le monde connaît le sif sur le live. Ça me fait froid dans le dos. C'est très bien. Et sauvegarder. Bon, il y a de saucisses pour tout le monde. C'est bon. On a réussi quelque chose, finalement. Et là, et là, on... Bon, et ce serait bien qu'on soit rentable sur cette zone-là. Je dirais pas bordel, mais j'en pense pas moins. Bon, tous les besoins de ces gens sont comblés, mais... Et ceux-là aussi... Ah, parce qu'il leur faut du pain, maintenant. Ah bah tiens. Ah bah tant qu'à faire. Allez, faisons du pain. On n'a plus que ça, de toute façon. Voilà, et bam, du pain. Donc, il nous faut maintenant... Ah, le moulin. Le moulin. Le moulin, t'es sérieux. Le moulin et la boulangerie. Non, mais le moulin. On en est vraiment là. Oh, le moulin qui passe pas, en plus. Il passe là. Le moulin de la perfection. Mais oui, mais oui. Le moulin de la moulasse, quand même, là. Je tiens à le dire. Alors, pour peu que la boulangerie, elle passe ici. Alors là, je réponds plus de rien. Ah, merde. Quel dommage. Quelle tristesse. La boulangerie est un peu loin, du coup. Je pense que la petite boulangerie à l'angle, là, ça a son charme, en vrai. Je réfléchis. La boulangerie. Ah, ah, cet espace. Ah, cet espace, me... Ah, non. Ah, le Death Note. Ah, ce genre d'espace, pour moi, c'est comme le Death Note, quoi. C'est là, je viens d'écrire mon nom. Non, oublie. C'était bien avant. C'était très bien. Non. C'est bon. Allez, voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. La boulangerie au bord de l'eau pour ruiner la farine en cas d'inondation. C'est exactement ça. Mais non, mais c'est pour que... Voilà. J'ai pas la suite, donc c'est pour que... Et ça ne vient pas. Mais c'est quand même à côté de l'entrepôt, et ça, c'est bien. Est-ce qu'on ferait pas ça, vu qu'on est riche ? Oui, bah oui, allez, c'est un coup, voilà, bam. Bon, s'ils sont pas heureux avec toute cette merde, je sais plus quoi faire. Par contre, plus le temps passe... Non, mais c'est pire que tout. À la base, je devais faire tout ça, là, pour être plus rentable. Je ne fais que m'appauvrir. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Enfin, ça ira mieux quand on aura des... Si, quand même, si, si, disons-le. Ça ira mieux quand on aura des... Oh, merde, j'arrive plus à parler. Les besoins assouvis. De nos citoyens. De nos concitoyens. Quand ils vont commencer à acheter du pain, on va leur mettre la misère. Il faut de la farine web, s'il te plaît. Attends deux secondes. Pourquoi ça marche pas ? C'est quoi le zz là ? Pourquoi j'ai pas de blé ? Mais tu te fous de ma gueule, le blé, il y en a partout. Attends, comment c'est possible ? Pénurie de blé pour de vrai ? Ah ouais, pénurie de blé, merde ! Déjà le champ de blé numéro 2 ? Mais non, mais c'est pas possible. Alors, attendez. Je suis prévoyant, d'accord ? On a dit que c'était la zone pour tout le monde. Pour créer la bière à l'infini. Donc, je garde l'espace pour dupliquer mon truc. D'accord, ça marche. Ouais, ça marche. Très bien. Et donc là, du coup, re le champ de blé. Mais quel bordel. Alors, attends, normalement. J'ai bien dit normalement. Il y a un truc qui fonctionne qui a l'air assez fou. Attention. Copier. Boum. Alors, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Je m'attendrais à ce qu'il copie tout. Du coup, on va remanquer de fermier. Pourquoi ma vie dans ce jeu, c'est de la merde ? Encore une fois. Ah mais non, mais fais pas ça. Attends, là. On a ligné pourtant. Je ne comprends pas ce que je rate avec ça. Ma vie, certes. Mais ouais. Dans un souci de... Un incendie, c'est déclaré. Un incendie, où ça ? Non, mais c'est bon. L'incendie, il est... Il maîtrise. Mais oui, il n'y a même pas d'incendie. Quel incendie. C'est exactement ça. Je pars en dépression finalement à cause du jeu. C'était mon jeu de repos. Donc, on est bien d'accord que là, j'avais un petit problème de ça. Alors, il nous faut des ouvriers. Non, des fermiers. Il nous faut des fermiers. Alors, je dirais que pour une logique implacable, il faudrait une... Comme ça. Mais le jeu, il ne m'aime pas. Le jeu, il ne m'aime pas. Parce que là, normalement, c'était parfait, là. Oh, merde ! Ah, non, mais c'est bon. Je me disais, il n'y a pas d'incendie, mais si. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On avait prévu le coup. Oh, ça ne rentre pas non plus. Oh, vie de merde. Oh, jusqu'au bout, il nous aura saoulé. Ouais, jusqu'au bout, il ne veut pas. Parce qu'en fait, là, on avait tout qui allait bon. Mais c'est avant le drame, bien entendu. Papa, pourquoi on détruit la nature ? Ah, fils. L'incendie a été maîtrisé. Bon. La maîtrise. La maîtrise d'une production. La maîtrise de toute une vie. Non, mais le pire, c'est que je trouve ça trop beau. Le fait que ça se construise comme ça, c'est trop bien. C'est la foire à la saucisse. Mais tellement, mais tellement de ouf. Bon, et s'ils pouvaient être contents un peu, qu'est-ce que ça donnerait ? Là, je pense qu'on est pas mal, honnêtement. Il nous manque quelques ouvriers. Je n'ai pas à me plaindre. Le bonheur est à deux doigts de tes pieds. Ah, il nous faut une église maintenant. Oh, putain, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il ne vous faut pas ? Qu'est-ce qu'il ne vous faut pas ? Dites-le moi, qu'on en parle, bordel. C'est pas possible, ça. Une église. Bah oui, 25 de pierre. Bah, fais-toi plaisir, je te dirai rien. Merci, Charlebad, merci beaucoup. En fait, je refais une ville, mais c'est ça. Alors qu'à la base, j'étais parti pour faire un petit coin tranquille pour faire ma bière, là. Tu te dis, mais quelle vie de merde. Quelle vie de merde. Voilà, il n'y a plus de blé. On en est là. On en est vraiment là. Bien. Terrible, terrible, terrible. Alors, est-ce que c'est en train de se peupler, là, ou pas ? Une terre généreuse. Honnêtement, c'est en train de se peupler. J'ai pas envie de... Ouais. Non, non, je pense que c'est ok. On leur a filé du taf, ils sont contents, on a tout. Voilà, c'est magnifique. Alors par contre, les deux brasseries sont full. Du coup, on va faire ça. Par contre, le problème, c'est que là, je commençais à manquer grave de pierre, quoi. J'avais pas de la pierre dans mon accord commercial, de base ? Ah non. On va mettre de la pierre, du coup, parce que c'est vrai que je suis un peu con de ne pas l'avoir rajouté. Surtout que là, on en est... Là, ici, on est tellement... On est hors de contrôle. Cette partie-là, c'est en train de devenir Byzance de ouf. The place to be, the place to live. Si vous devez vivre à un endroit chez moi, c'est de faire la première île, hein. Parce que la deuxième, c'est la merde. Aïe, aïe. Mais on a un champ, ici. On a de quoi faire de l'argile, hein. Mais j'ai pas envie de me retaper 50... Est-ce que je la fais locale, là ? Est-ce qu'on en est vraiment là ? Ah d'accord, 0%, très bien. Ah, lui aussi, il n'a plus d'entrepôt ? Ah oui, c'est la merde. On a encore plein au niveau des entrepôts, quoi. On peut la faire locale, mais ça va encore me coûter une blinde. Ah, je sais pas. Est-ce qu'on se fait une carrière ou pas ? Ah, oui, allez, c'est bon. Ça va énerver. Donc là, c'est le moment où je vais péter un plomb. Parce que du coup, ça va me demander de refaire les choses bien, quoi. Encore une fois. Alors, on fait cette route-là, comme ça. Donc la carrière, il faut qu'on ait une briquerie à côté. Pour faire des briques. Et il nous faut bien sûr un entrepôt pour stocker tout ça facilement. La briquerie, normalement, je ne peux pas... Ouais, non, on va pas s'emmerder. Voilà. Donc là, on a la carrière, on a le truc qui fonctionne. Il va nous manquer grave les ouvriers, par contre. Mais, c'est pas grave, puisque du coup, on va... Alors, on va faire un truc que je n'ai pas trop fait jusqu'à maintenant. Mais je vais isoler un peu la zone là, là. Pour un peu d'esthétisme, quand même. On va faire ça comme ça. Et là, on va recommencer à créer les choses. Voilà. C'est parti. Et donc là, on repart avec le truc habituel. La résidence... De fermier. Et on va faire le... Ah bah oui, très bien. Ah, attends, je réfléchis, en fait. Non, là, c'est toute la partie carrière, machin, etc. Oh, bien, il y a tout ça qu'on peut envahir, donc. Qu'on peut construire et tout ça. On va faire le cœur de ville, en fait, ici. On va faire le cœur de ville. Parce qu'il fallait une église, donc on va la faire. Alors, attendez. Il ne faut pas que je déséquilibre tout, par contre. Parce que sinon, je vais encore pleurer des larmes de sang. Alors, j'ai envie de faire un truc joli. Je ne vous cache pas que là, là, je suis parti en mode déco. Je suis désolé pour toute la gêne occasionnée. Voilà. Ça va être magnifique. Ah oui, là, c'est le vrai moment... Le vrai moment où on se fait plaisir, là. Alors, il nous faudra un marché, bien sûr, au milieu de tout ça. Ah, ça y est, c'est le... Putain, j'ai pété un plomb. Au niveau des espaces, je pensais que ça serait quand même mieux que ça. Alors, par contre, on va virer le... Ça, je l'ai mis là, c'était pour le fun, mais... En fait, on n'a pas besoin... Enfin, si, 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 attends. Si, si, si. On a besoin d'un tout petit peu. On a besoin d'un de chaque côté. Alors, maintenant, l'idée, c'est de faire rentrer dans ce truc-là l'église. Ah ! Tout simplement. Bah, en soi, ça peut être joli, hein. Putain, c'est pas centrable. 3 et 4. On en est vraiment là ? 3 et 4, c'est pas centrable. C'est pas centrable. C'est pas centrable. Alert, alert, alert. Explosion. Explosion encore. Bon, l'église, elle va être comme ça, du coup. C'est très bien qu'on puisse pas la constater tout de suite. Alors, la question, c'est... Comment est-ce qu'on fait ? Mayday, mayday ! C'est exactement ça. C'est exactement ça. On est d'accord qu'on est pas... Oui, on est toujours pas rentable. On le saura jamais. On le saura jamais, de toute façon. C'est impossible. Alors, là, ça serait l'endroit idéal pour faire un marché, en vrai. Le marché à côté de l'église. Pourquoi pas. Après, est-ce que c'est pas l'endroit parfait pour caler une école aussi ? Ça fait réfléchir. Bah, après, on regarde le même plan que l'autre. Du coup, ça m'embête un petit peu. Le bistro. Le bistro à côté d'église, bien sûr. Je vais mourir. Y a rien qui entre. Je voulais faire une super place trop jolie et tout. Y a rien qui rentre. Y a rien qui se centre. T'as juste envie de crever, quoi. Je peux rien faire comme je voulais. Je suis dégoûté. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va faire autrement. Parce que là, je peux la centrer. Donc, l'église sera là. Non, parce qu'il y a un moment où il faut savoir renoncer. Du coup, il nous faudra marcher, s'il vous plaît. Le marché qui ne se centre toujours pas. Ah si, dans ce sens-là, oui. On y arrive. On y arrive. Alors, il faut savoir que la ville va se développer... Dans ce sens-là, ouais, non. Peut-être que ça serait plus judicieux, le mot de... On va voir. Donc, judicieux, mais... On réfléchit, quand même. Donc là, on a tout qui est prêt là-dessus. L'école, du coup, si elle passe, ce serait parfait. Elle n'est pas centrable non plus. Vous validez. On peut caler quelque chose comme ça, je pense. Si on pouvait mettre. Ça a failli être la Providence, là. Donc, on a dit le marché. L'école. Il faut des ouvriers. Ça tombe bien. C'était le but. Voilà. Donc, il nous manque juste ce qu'on fait ici, là. Le pub, merci. Merci, 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 merci. Heureusement, vous êtes là. Allez. Sous-titrage ST' 501 Je tente des choses. On tente la déco. Si seulement j'étais Ubisoft Club, putain, on pourrait mettre des décos de partout. Ah, mais attends, mais il y a plein de trucs après. Ah, mais je suis rassuré. Après, on aura des esplanades, des machins et tout. D'accord, ça sera... D'accord, c'est sous réserve de... Plus tard, ça sera joli, en fait. Alors, ma seule déception, c'est ce putain de commissariat, au final. Parce que là, si les deux étaient rentrés, ça aurait été genre parfait, quoi. Oh, bah non, mais ça, ça va... Ça, c'est complètement ici. Donc là, il nous manque juste un petit peu là. On verra pour combler plus tard, ouais. Merci, Miyakara. Putain, déjà. Le temps passe trop vite quand on joue à ce jeu, hein. C'est terrible. Honnêtement, je ne suis pas mécontent. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas mécontent de ce qui se passe. Là, c'est cool. Maintenant, voilà, il faut qu'on voit ce qu'on en fait. Par exemple, là, vous voyez qu'on a trop de ça. On pourrait faire plus de vêtements, par exemple. Mais en même temps, tout le monde est approvisionnant mon vêtement. Donc, on n'est pas à plaindre. Au niveau de la pierre, on commence à en faire un petit peu. La bréquerie, elle fonctionne à pleine balle. On pourrait même en faire deux. Ce qui fait, du coup, réfléchir quand on a la place de l'entrepôt, ici. Alors, je vois que C permet de copier-coller. Bon, on a de la main-d'œuvre infinie. Avec toutes les baraques qu'on a faites, on est large, large, large. Et ici, du coup, c'est la fête de l'ouvrier. Alors, vous allez me dire, mais on n'en surpuit de ouf. Vous aurez raison. Non, mais là où j'hallucine, c'est que mon calcul était complètement au pif. Et j'ai réussi à faire en sorte qu'on ait pile-poil le nombre de fermiers qu'il nous faut. Et maintenant, il faut juste occuper les ouvriers, quoi. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Ah, il leur faut du savon. Ils veulent se laver ? Que bande de dégueulasse. Alors, fonderie de suie. Euh, ouais. Alors ça, j'avoue, c'était pas prévu dans mon plan de base. Parfait. Il faut quoi ? Il faut de la pire. Fight Club Spirit, j'avoue. Il a fallu mettre sous presse. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arranger un petit peu les choses, parce que là, il y a des... Il y a des trucs qui commencent à m'en kikiner un petit peu. Donc, on va, encore une fois, s'occuper des routes. Et on va essayer d'investir un petit peu mieux l'espace, en fait. Alors, on est à court de matière première, il l'a dit. Du coup, je pense que si on fait une deuxième de ça, là, on sera pas mal. Plus de cochons. Toujours plus de cochons. C'est Léon qui l'a dit. Tilde. Bien, bien. Alors, on tourne. Tout ça est tellement mal branlé. C'est dégueulasse. C'est pas beau, hein. J'ai vraiment du mal avec ces trucs à cochons, ouais. Ah ouais, non, ouais, je suis complètement en mode décorateur, là. Je suis complètement en mode décorateur, je l'avoue. Par contre, ça, c'est cool. Alors, pénurie, mais ça arrive, normalement. Il nous manque des fermiers, tiens. Étonnant. J'aurais pas cru qu'on serait en raid de fermiers. Ah, on n'est pas encore en raid, ceci. Ah, si, 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 on sera un petit peu en raid léger, mais un petit peu quand même. J'aurais dû nulé, ça. Voilà. Bon, écoutez. On a bien avancé, ceci dit, hein. Parce que là, il se passe des choses quand même intéressantes. Alors, le problème, c'est nos maisons de fermiers, là, qui vont... qui vont commencer à nous manquer un petit peu, malheureusement. Il n'y a pas une petite qui passe, là, non. Après, je peux en mettre là, mais c'est d'un moche, quoi. On peut tenter un truc que j'ai pas fait. C'est ça. Et ça fait quoi, si je fais ça ? Parce qu'au final, lui, l'entrepôt, il nous saoule. Ah, mais non, on en a besoin pour les maisons, je suis content. Pour les... Ah, ouais, c'est dommage, ça. Ça aurait pu être pas trop mal, mais c'est... Au final, ça sonnera vraiment dégueu. Mais non. Ah, ça me perturbe. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Je sais, je sais, le timer, il faut absolument qu'on... qu'on coupe ici. Bon. Eh bien, ce sera la suite de l'expansion par ici, du coup. Là, normalement, avec ça, on sera large au niveau des 11 fermiers qu'il nous manque. Ah, et là, c'est le moment où on peut refaire une brasserie. Ah, merde. Donc, lui, il est bien en train de faire du savon, eh, d'accord ? Oui. Donc, ça commence à arriver au niveau du pourcentage, vous le voyez. On est pas mal. Là, c'est pareil, ça avance petit à petit. Bon, alors, du coup, est-ce qu'on est positif ou... Oh ! Oh, on a réussi ! Attendez, l'émotion ! On est stable ! On est stable ! Non, mais, cette VOD, elle est parfaite ! On attaque avec un objectif, on termine, on atteint l'objectif. Ça n'arrive jamais ! C'est la VOD parfaite ! Ça n'arrive jamais ! Ça n'arrive jamais ! Incroyable ! Écoutez, je... Je ne sais que dire, si ce n'est... Waouh ! Je suis impressionné ! Il suffisait de vendre des savons pour être, finalement, rentable. Ça descend ! Non, non, c'est moins 16, ça va. C'est honnête, c'est le temps que les fermiers arrivent et s'installent. Laissez-leur le temps de vivre et d'exister. Bon, du coup, on fait la petite pause ici. Merci à vous de suivre tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Regardez, on passe à plus 7, là. Et donc, du coup, la suite des VOD très bientôt, bien évidemment. Là, ça bourre. Oula ! Hanno is the new Sekiro. Ça sera la phrase d'aujourd'hui. Pour les gens qui sont sur live, ne quittez pas, bien sûr. On continue dans un instant. C'est-à-dire, une fraction de seconde, putain, que j'ai un truc à gagnoter, j'arrive. A tout de suite.